ouah oh bonjour bonjour et bienvenue sur la 360 16e vod moe moe avec virus très certainement la dernière vod avant la fin du jeu cependant comme je l'ai expliqué à la vod précédente et bien il devrait y avoir des vod bonus pour ceux qui ont envie vod fashion victimisation et autres vod voilà un petit peu qui sortent du contexte de l'histoire du jeu cependant je vous propose et bien que nous en finissons une bonne fois pour toutes elle se rapproche les déesses se rapprochent à finalement ce ne sont que des imbéciles faire tout ce chemin juste pour se faire réviscérer par moi ah tu les a tu les a bien berné là tu sais peu importe je regarderai de mon siège spécial même dans ce moment si dans ce moment si intense tout ce que tu vas faire c'est et comme ça tu peux te tatouer sur ton cul et attendre d'être diverti ah oui j'ai gagné cette habilité c'est également dans tous les cas fait de ton mieux là bas je n'aime pas ça tu es juste un insecte mais à l'heure actuelle un groupe bien plus déplaisant et sur son et sur le chemin pour venir ici je la vois j'ai trouvé rei san bon ça suffit de se cacher je suis très laide et je suis heureuse que tu aies pu le faire j'étais inquiète que tu aurais pu mourir avant de d'arriver ici rei san s'il te plaît arrête tout ça stopper quoi je ne fais rien du tout maintenant mais vraiment quelle déplaisante accusation me dire que me dire d'arrêter alors que j'ai déjà arrêté depuis des années et bien désolé si je continue si je dois écouter tes plaintes je pourrais aussi bien commencer avec toutes mes puissances non s'il te plaît non arrête de sauter à pieds joints dans toutes les dans toutes les dans tous les les farces que tu joues cette 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 femme contrôle toi même après être finalement revenu à la maison je suis toujours traité de la même manière est-ce que maman va agir bizarrement encore quoi c'est ta maman c'est un petit peu compliqué je vous l'expliquerai plus tard bon mais pourquoi tu fais ça ça demande d'être extrêmement individuel pour essayer de détruire un monde tout entier oui je suis je suis d'accord il ya des choses qui sont cool à faire et d'autres choses qui sont vraiment pas cool je vois vous avez planifié de vous foutre de moi n'est ce pas me sauter dessus comme ça avec des arguments de des arguments nuls enfin oui des arguments irréfléchis même si ma nation est tombé en morceaux et après et après ce fait ça m'est toujours retombé dessus comme si c'était de ma faute ça doit être tellement bien si tu peux renvoyer le blâme sur les autres de la de 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 ta haute qui a marché sur chez jouer et et l'a rendu furieuse mais c'est la ray de ce monde n'est ce pas alors pourquoi est ce que c'est pour sa nation qui est tombé en ruine est ce que leurs mémoires sont liées ou peut-être que l'autre ray à sa mémoire qui a été oui malmené et cette femme est effrayante et non mais c'est juste une vieille femme dingue comme ce n'est comme c'est oui inopportun de ma part je devrais me ressaisir et c'est pourquoi je vais tout vous tuer à de mes propres mains tu as oublié d'expliquer la partie où tu disais quelle fille stupide ou est-ce que tu n'essayes pas de comprendre les déesses ne devraient pas exister elles ne sont pas nécessaires les déesses ne devraient pas être autorisées à fonder leur propre nation les règles qui stipulent que les déesses doivent gouverner leur pays est ridicule qui plus est je vais essayer de faire un reset un hard reset cependant je ne comprends toujours pas cependant je ne comprends toujours pas basiquement elle dit que ce n'est pas de sa faute si elle a échoué et que c'est la faute du système elle est en train de dire qu'elle n'est pas dans tort mais c'est absurde comme un gamer avide blâmer les règles du jeu c'est la pire des excuses et si je vous efface toutes non pas seulement vous ce qui m'ont supporté lorsque ça leur convenait et qui m'ont jeté comme une vieille chaussette après doivent aussi être reset fait reset je m'occuperai d'eux lentement avec un extrême préjudice mon dieu tout ça c'était dans le passé ça n'a rien à voir avec les gens qui vivent aujourd'hui maman ne fait pas de mauvaises choses tout ça n'a rien à voir avec les gens qui vivent aujourd'hui je n'ai pas toujours eu le temps ah d'accord carrément ton argument est invalide ok peu importe que cela se soit passé dans le passé ou dans le présent je suis en vie depuis tant de temps c'est bon vous maintenant vous pouvez compter sur moi pour que je m'occupe de vous ici et maintenant est-ce que tu as quelque chose à dire je suis accidentellement devenu une déesse mais c'était très abusant et j'ai rencontré tous mes amis ne parle pas si lentement bon sang sois brève et va droit au but ah ouais bah crié dessus et bien basiquement être une déesse ce n'est pas si une mauvaise chose je vois je vois je vois donc tu es dans ton bon droit maintenant mais mais à partir de maintenant tu vas expérimenter le fait que les gens se retournent contre toi se commencent à se retourner contre toi et je sais je serai suffisamment suffisamment on va dire comment dirais-je merciful pleine de de compassion pour oui terminer ta vie avant que tu souffres davantage j'espère que j'aurai ta gratitude mais je viens juste de dire que tu ne devrais pas riser tout ce tout ça c'est c'est inutile elle n'écoutera pas qui plus est elle a vraiment du mal à suivre tout ce que tu dis ce n'est pas vraiment en plus le type de jeu où tu peux parler au boss final alors avant avant de se battre donc bah oui ah voilà prouve-nous que tu as vraiment la force de tout risetter ah oui je vais vous montrer cependant vous serez partis ah c'est nul je ne pourrais pas vous montrer après tout et donc basiquement comme tu as échoué en tant que déesse tu penses que nous allons également échouer par défaut n'est ce pas Qu'est-ce que c'est que tu es comme ça ? Ah, tu n'étais pas comme ça ? C'est bon ! Bon, yé, Manna, on s'en fout, mon. Et ce qui est, c'est que vous avez été le temps de me faire. Tu as été capable de me stopper, de toute façon. C'est pareil, je ne peux pas me faire de la même façon. Pisa-chan, c'est la préparation. Nous allons la stopper de la même manière, alors. Est-ce que tu es prêt, Piché ? Oui, je n'aime pas la méchante maman. Non, je vais lui faire redevenir à la normale. Nous trois ne comprenaient pas vraiment, mais... Je suis désolé, je te dirai tout après que nous en ayons terminé. Je suis nul, ce n'est pas cool que Piché en ait de si gros après se transformer. Encore, la blague des boobs, on en est toujours là. Je suis jalouse. Mais vous la fermez jamais ! Mais vous la fermez jamais ! Allez, crashez vos derniers mots, allez-y. Est-ce que je ne suis pas si gentil ? Qu'est-ce qui ne va pas, Pururu ? Qu'est-ce que tu fais ? D'habitude, tu te transformes juste à ce moment-là, même si je te le demande de ne pas le faire. Qu'est-ce que... Et on vient juste de lui dire... Et on vient juste de dire que nos mots ne l'atteignaient pas. Incroyable, Pururu préférerait parler qu'utiliser la force. Non, pas celle de Star Wars. Oui, un autre signe que l'apocalypse va bientôt arriver. Bien sûr, ça voudrait dire que nous allons perdre. Ah, mais vous êtes trop méchante. Pururu, ce n'est pas le moment de prendre les choses à la légère. Je sais, ben alors... Tu as raison, ça ne sert à rien de trop y penser. Je vais juste faire ce que je fais le mieux. Je vais briser son esprit, alors la force est à m'écouter. Eh bien, si tu avais fait quoi que ce soit d'autre, je me serais senti bizarre. Pururu, ne sois pas trop méchante avec elle. Ah, vous avez trouvé enfin votre résolution, je me sens impatiente. Ah, mais tu n'aimes pas ça, je suis désolé. Et puis, je vais faire un service à l'instant, je vais m'assurer de commencer avec un vrai service à l'instant. Ah ah, oh, les stylés, cette... Oh, musique exclusive ! Incroyable ! Ça, c'est cool ! C'est très cool, ça ! Petite musique exclusive. Vous voyez, donc, ils étaient en train de s'insulter de mal parler juste avant le combat. Je pense que ça ne sert à rien quand je vous le traduise. Ah oui, non, c'est vrai, il faut que je laisse les animations. Quand même, cette fois-ci, c'est un vrai combat. Enfin, presque. Ouais, presque. Presque un vrai combat. Elle prend vraiment très cher, hein, la peau. Midlife, d'accord. On a peut-être un tout petit peu trop farmé. Mais vraiment un tout petit peu, pas beaucoup, en vrai. Pas beaucoup. Promis. Promis, j'ai pas beaucoup farmé. Est-ce qu'elle va mourir sans qu'on déclenche quoi que ce soit ? Oui. Ah oui, that was easy. Oui, et donc du coup, en fait, le jeu m'a fait mentir parce que je vais finalement, eh bien, coter la VOD ici. Et du coup, vous réservez la vraie fin pour la VOD d'après. En tout cas, merci d'avoir, eh bien, suivi cet épisode, cette VOD en ma compagnie. Oui, la prochaine, ce sera cette fois-ci certainement la bonne. En tout cas, merci beaucoup. Je vous fais des bisous, bien sûr, le pouce rose. On se dit à très bientôt. Et sur Twitter, c'est l'amour viril ! Sous-titrage ST' 501